Densité 21,5 Densité 21,5 est une des plus belles pièces du répertoire pour flûte, mais c'est aussi la seule pièce pour instrument soliste dans l'œuvre de Varese. On la considère comme le prolongement de Sirenx de Debussy, ou l'anti-sirenx, selon les cas. La pièce est commandée en 1936 par Georges Barère, le flûtiste de Georges Barère, pour sa flûte en platine. Et justement, le platine est un métal qui a pour densité 21,5, d'où le titre donné à l'œuvre. La pièce est créée à New York le 16 férié 1936, quelques mois seulement avant les incantations de Joliveil. L'écriture est très dense, concentrée comme le métal. Un motif d'un apès, c'est-à-dire deux doubles et une croche, structure l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'arèse oppose un motif binaire, modal, et un autre ternaire, atonal. La ligne mélodique s'articule autour d'intervalles de secondes augmentées et de tritons. La texture se développe de l'extrême grave vers l'extrême aiguë, faisant entendre les douze demi-tons. L'arèse choisit aussi de rompre avec l'emploi très classique de la flûte, en utilisant de nouvelles sonorités ou des effets de percussion avec les clés. L'arèse pousse également à l'extrême les possibilités de la flûte, explore de nouveaux registres, tels que le contre-ré, qui est, selon lui, un cri d'impuissance jeté à la face du monde. Et Varese termine son œuvre en faisant parcourir à la flûte toute l'étendue de sa tessiture, montrant ainsi tout le potentiel de l'instrument. Bonjour, c'est moi, Déa. Et moi, c'est Alice. Nous sommes des élèves du conservatoire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une pièce du compositeur Stockhausen. C'est un compositeur, il a composé un cycle de petites pièces illustrant les différents signes astrologiques. Ah, d'où le nom d'Hertrich Reiss en allemand. Mais au juste, c'est quoi les signes astrologiques ? Les signes astrologiques, c'est la position du soleil en fonction de ta naissance. Et donc ? En fait, chaque signe astrologique représente des traits de caractère, mais aussi des éléments tels que le feu, l'eau, l'air et la terre. Ah, ok, donc c'est le truc en fonction de tu es née, du moi, qui représente des choses par rapport à toi. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va présenter le signe du verso. Donc, c'est pour les gens qui sont nés du 19 janvier au 20 février. Ces personnes, d'après les croyances, défendent des valeurs, telles que la modernité, l'amitié, la liberté, aussi l'altruisme. C'est ceux qui défendent la paix. Ok, et les carrières a pour être la musique ? Donc, le compositeur nous a laissé une palette de choix en termes de nuances, d'articulations, d'expressions et des sentiments, de telle que sorte qu'on a la possibilité de mettre en avant des traits qui nous semblent très intéressants. Ah, ok, d'accord. Donc là, on va vous présenter un sentiment d'anarchie, c'est ça ? C'est ça. Du bazar ? C'est ça. Ah, ok, je comprends mieux, parce qu'en fait, je n'ai pas compris. Bon, écoutez bien. Donc, nous avons essayé de représenter au milieu l'anarchie en utilisant des notes. des nuances, des accents ou des ombres qui sont faites par Léa pour m'appuyer, moi qui fais la première flûte et donc qui fais le thème. Ah, ok. Donc, en fait, c'est super. Mais si on utilise plutôt l'altruisme, comme tu disais tout à l'heure, donc la défense de la paix, le rêve d'un monde meilleur, la tranquillité, ça donne quoi ? Ça donne l'atmosphère beaucoup plus calme. Écoutez. Ah, en fait, c'est totalement différent. Là, on a plus l'impression d'être dans la tranquillité, d'être dans le calme. Tout à l'heure, c'était plus brouillon. Donc là, en fait, j'ai joué la première ligne linéaire, la première partie. Et toi, tu as fait des accords. Mais ça, tu ne peux pas, parce que c'est des pianos qui font des accords, donc tu as fait des arpèges. Donc, du coup, on a quand même entendu que ça a pu y se fait de les RT. C'est super. C'est ça, et c'est tout le travail et le projet qu'on monte pour le Parc aux Étoiles. Ah oui, c'est vrai. C'est quand déjà, la représentation ? Alors, la représentation, c'est le 21 juin au Parc aux Étoiles à Trillers-sur-Seine. Et il y aura d'autres instruments ? Oui, parce qu'en fait, on vous a montré un petit test très, mais on peut faire cette partition avec plusieurs autres instruments. Ah, cool, d'accord. Et du coup, tu viendras ? Moi ? Bah ouais. Et vous, je viendrai ? Bonjour, le morceau que je vais vous présenter s'intitule The Great Train Race. Vous l'aurez tous compris, cela signifie la grande tousse d'un train. Ce morceau s'inscrit dans la période contemporaine de la flotte traversière. Il a été composé en 1993, ce qui lui fait à peu près 25 ans. Son compositeur s'appelle Ian Clark et il est américain. Le style contemporain s'exprime à travers ce morceau, au travers différents modes de jeu. Nous pouvons par exemple trouver, en premier lieu, des sons éoliens. Cela consiste à souffler dans sa flotte, ce qui donne. En deuxième lieu, j'aimerais vous présenter les multifoniques. Il s'agit de produire plusieurs notes à la fois, en un seul souffle. Tout en reproduisant le son d'un train. Enfin, j'aimerais vous présenter le fait de souffler dans sa flotte. C'est quand le train est en pleine course. Il s'agit de chanter dans sa flotte en même temps que nous produisons une mélodie. Ce qui donne. Toutes ces notes de jeu sont résumées dans la dernière page que je vais vous jouer. C'est quand le train est en pleine course. André Jolivet est un compositeur incontournable du XXe siècle, à plus forte raison pour les flûtistes. Il a produit plus de 200 œuvres au travers desquelles il a voulu rendre à la musique son sens originel, antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire de la religiosité des groupements humains. Il a abordé tous les genres et toutes les formations, comme la musique de chambre, la symphonie, les concertos, les cantates. Il a dédié une grande partie de ses œuvres à la flûte traversière. Les pages les plus célèbres étant les assaises, le concerto avec orchestre, le chant de l'innos et les incantations pour flûte seule. Pour lui, la flûte est par excellence l'instrument de la musique. Pourquoi ? Cela parce qu'animée par le souffle, l'émanation profonde de l'homme, la flûte charge ses sons de ce qui est en nous d'à la fois viscéral et cosmique. Ah, notre bel instrument ! Pour que vous puissiez comprendre, je vous propose quelques extraits de la quatrième des cinq incantations qui ont été écrites après ses voyages en Afrique du Nord, où il a redécouvert notre instrument. C'est dans une ambiance magique, incantatoire, qu'il invoque les cinq désirs profonds de l'espèce humaine. Dans le second conte d'extrait, il retranscrit l'asprès primitif et viscéral par des passages avec des ornementations rythmiques et sonores qui s'articulent autour d'une seule note. Ce sera le « si » en l'occurrence. Et il y a un phénomène de répétition qui vient accentuer cette tension dramatique qui se crée. Personnellement, cela me fait penser aux sensations que je vis quand je regarde un film d'horreur. Pas vous ? Enfin, il clôture cette quatrième incantation par une ambiance qui redevient sereine, paisible. On retrouve la sérénité. Des oiseaux et leurs chants, associés à la flûte, l'instrument aiguë par excellence, ont été une source d'inspiration très importante pour les compositeurs. Dans sa démarche particulière, Olivier Messiant fut le premier à retranscrire de façon exacte leur chant, avec sa pièce pour piano intitulée « Catalogue d'oiseaux », mais aussi avec le morceau « Le mer le noir » écrit pour flûte et piano en 1952. En voici les premières mesures de la cadence de flûte. Les motifs, assez courts, sont faits de notes serrées. Si le discours de l'oiseau n'est pas mélodique à proprement parler, on peut néanmoins reconnaître des motifs qui reviennent plusieurs fois dans le morceau. Voici un deuxième extrait dans lequel vous pourrez peut-être reconnaître des motifs mélodiques déjà joués dans le premier passage. Je vais maintenant vous parler de Michael Lévinas, un compositeur parisien toujours vivant qui a étudié avec Olivier Messiant. Il a écrit une pièce pour flûte seul intitulée « Froisse Mandel » datant de 1975, donc presque 25 ans après « Le mer le noir » de Messiant. Son esthétique est radicalement différente en n'entendant pas des chants d'oiseaux, mais sont suggérés divers bruitages que l'on pourrait associer à des bruits d'ailes. Ce morceau décrit la lutte d'un oiseau enfermé dans une pièce et qui lutte pour retrouver sa liberté. C'est parti. On entend dans cet extrait plusieurs techniques de jeu qui illustrent la lutte de cet oiseau. Le « flat » pourrait symboliser le battement des ailes. L'envol de l'oiseau pourrait être représenté par les montées chromatiques. Et enfin, l'oiseau, essoufflé par ses tentatives infructueuses pour s'échapper de la pièce, serait imité par les glissandies. Vous demandez sans doute ce que vous venez d'entendre. Il s'agit d'un extrait de la séquenza numéro 1 de Berriot. Cette séquenza fait partie des neuf autres écrites entre 1958 et 1980 pour la voix, le trombol, la flûte traversière, pour des instruments solistes, en somme. Cette œuvre est importante dans la musique contemporaine pour la flûte traversière car elle marque un tournant dans les compositions pour la flûte. En effet, vous avez peut-être entendu des choses nouvelles qui s'expliquent par le jeu instrumental, les différents modes de jeu employés, une grande recherche sur le timbre. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer un extrait de la partition. Vous pouvez voir sur la partition que vous avez sous les yeux qu'il n'y a plus de rythme et que les mesures ont disparu. Et qu'à la place, il y a des petits traits que j'ai soulignés en jaune qui délimitent les mesures. Nous appelons ça la notation proportionnelle. Cette pièce ne se résume évidemment pas aux deux lignes que je vous ai interprétées, mais je vais vous interpréter deux autres exemples qui montrent que la flûte traversière peut être un instrument polypholique. Voici le premier exemple. Par exemple, on peut imaginer qu'une flûte exécute des trémolos dans le grave et puis des notes plutôt sèches dans l'aigu et dans le grave aussi. Et puis, voici le deuxième extrait. Alors, normalement, si vous avez suffisamment entendu l'oreille, vous avez dû entendre plusieurs sons différents. Donc, il s'agit de multiphonique. Multiphonique, c'est faire plusieurs sons en même temps, donc de hauteur différente. Donc, on a flûte comme un instrument polypholique. C'est donc possible. Donc, avant de conclure, je vais de nouveau vous interpréter les deux premières lignes avec les nouvelles clés de lecture que vous avez. Vous allez pouvoir maintenant essayer de comprendre un petit peu plus de glycémie. et vous allez pouvoir maintenant essayer de comprendre un petit peu plus de glycémie. Grâce à Syrinx, Claude Debussy remet au début du XXe siècle la flûte au bout du jour en lui composant une pièce soliste. La flûte rejoint ainsi les instruments solistes 19e comme la clarinette ou le violon. Héritier de la musique romantique, Debussy compose ici une pièce par ton, avec une gamme pentatonique, en l'occurrence Si Bémol Mille. Au sein des expositions universelles de l'époque, 1913 à peu près, les arts extra-européens sont mis à l'honneur et l'art asiatique fait l'objet d'une riche programmation. Ces cultures viennent alors inspirer les artistes européens, c'est le cas pour Debussy, qui utilise ici le système pentatonique en donnant une couleur exotique à la pièce. On peut se représenter ce système en jouant simplement et uniquement les touchements du piano, comme il l'utilise dans ses préludes justement pour piano ou dans la première phrase du morceau. Cette pièce est l'une des dernières créations à se référer à la mythologie grecque au sein du répertoire de la flûte, l'histoire du dieu Pan. Cette musique figurative représente le tourment à travers les diverses arabesques, les rythmes irréguliers, les évolutions de registres entre l'aigu et le grave, etc. Cette musique improvisée, jouée par Pan et entendue par une naïade, interprète la colère et le désespoir de Pan d'avoir perdu Cyrenx, une autre nymphe qui a repoussé les armes du dieu avant de se transformer en roseau pour lui échapper. Pan aurait donc coupé les roseaux pour en faire sa flûte, d'où la flûte de Pan, et conserver à jamais auprès de lui cet amour perdu. La mélodie évoque de façon très imagée ses cris de douleur dans des grands et longues fortes, puis sa course folle, son essoufflement et enfin son accablement dans les dernières notes retenues, montrant l'académie après la tempête. Cette pièce était une commande de musique de scène de Gabriel Moret pour sa pièce théâtrale Psyché. Cependant, la flûte n'était pas censée être présente sur scène, mais seulement entendue derrière un paravent ou dans les coulisses. Aujourd'hui, ce morceau a très certainement dépassé la pièce de théâtre et est interprété en tant qu'œuvre majeure du répertoire de la flûte traversière, en soliste et sur le dedans de la scène. Merci.